Ok, alors voici quelques modelages sur la fonction quadratique en mise en situation. Ok, le premier n'a pas de mise en situation, mais ça va quand même vous donner une idée comment travailler la fonction quadratique. Donc ici, ce modelage ici, c'est qu'il faut trouver l'équation canonique pour les deux problèmes. Donc on a le sommet et une coordonnée, le point P. Ok, alors pour être capable de donner l'équation canonique, ça nous prend tout le temps, oups, c'est pas plus, hein? Donc ça nous prend tout le temps notre équation canonique, donc y égale a, parenthèse, x moins h au carré plus k. Donc ça nous prend trois paramètres, le paramètre a qui nous dit comment ouverter ma fonction quadratique, puis aussi dans quel sens. Le h est le k qui est mon sommet. Alors si mon sommet est négatif 1, 4, mon h est négatif 1 et mon k est 4. Alors ça, ça va, il me manque juste le paramètre a. Paramètre a, je peux le trouver de deux différentes façons, avec le truc ou algébrique. Et je vais faire les deux dans le problème ici pour vous montrer. Alors je commence tout le temps avec mon sommet qui est à négatif 1, 4 et j'ai ma coordonnée 2, négatif 2, qui est un x et un y. Alors négatif 1, 0, 1, 2 avec négatif 2. Alors ça c'est mon sommet, ça c'est mon point P. Mon truc, je fais une division. Ce que j'ai fait et ce que j'aurais dû faire, ok, entre 4 et négatif 2. Qu'est-ce que j'ai réellement fait? Donc j'ai fait 4 plus ou moins quoi pour la portée à moins 2? J'ai fait 4 moins 6, ça me fait négatif 2. Alors j'ai fait négatif 6 entre là et là. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû faire, selon ma fameuse règle, j'aurais dû faire plus 1, plus 3, plus 5. Mais plus 1, plus 3, plus 5, ça me donne combien de total ça? Plus 1, plus 3, ça fait plus 4. Plus 5, plus 9. Alors j'aurais, si mon a avait été 1, j'aurais dû faire plus 9. Mais je n'ai pas fait plus 9, j'ai fait négatif 6. Alors si je divise ça, ça me donne une décimale. Alors je vais le simplifier en fraction qui me donne un a de négatif 2 tiers. Ça c'est la méthode truc. Voyons la méthode algébrique. Alors je pars de mon équation canonique et je remplace. Donc j'ai une coordonnée x, y. Alors mon y va devenir négatif 2. Mon a est mon paramètre que je recherche. Mon x vient de ma coordonnée p qui est 2, moins le h qui est négatif 1 au carré, plus mon k qui est 4. Alors je vais isoler mon a. Alors a, 2 plus 1, 3 au carré, plus 4. Je peux envoyer mon plus 4 l'autre barre en faisant moins 4. Négatif 2 moins 4, ça fait négatif 6. Et 3 au carré, ça fait 9a. Alors je divise par 9. Regarde. C'est la même chose. C'est le même résultat. OK? Le a est négatif 2 tiers. Et ensuite, j'ai toutes mes informations pour écrire mon équation canonique. N'oublie pas, comme mon h est négatif 1, la soustraction du négatif, ça me donne le signe opposé. Alors voilà, j'ai écrit ma fonction, mon équation canonique de ma fonction quadratique. Ça pourrait aussi s'écrire d'une autre façon. Négatif 2, x plus 1 au carré, sur 3, plus 4. OK? Ça se peut, tu le vois, dans ce format-là. Allons voir un autre exemple. J'ai un sommet à 0, 0, et une coordonnée P à négatif 1, 2. Alors, pour écrire l'équation canonique, je l'écris, j'ai besoin de 3 paramètres, A, H et K. Vu que j'ai mon sommet, j'ai H et j'ai K, qui est 0, 0, il me manque juste mon A. Je vais faire la méthode truc. J'ai mon sommet à 0, 0, et j'ai la coordonnée négatif 1, 2. Alors, ce que j'ai fait, et ce que j'aurais dû faire. Qu'est-ce que j'ai fait pour aller de 0 à 2? J'ai fait 0, plus 2. Alors, j'ai fait plus 2. Et selon ma règle du plus 1, plus 3, plus 5, entre mon sommet et la coordonnée-là, j'aurais dû faire plus 1. Positif 2 divisé par positif 1, ça me donne un A de 2. Voyons la méthode algébrique. Alors, je pars de mon équation canonique, et je remplace. J'ai une coordonnée XY. Alors, le Y vient de là, 2. Mon A, c'est ça. Je cherche mon X de ma coordonnée, moins mon H, qui est 0 au carré, plus mon K, qui est 0. 2 égale à, ça, ça me fait moins 1 au carré, puis là, mon plus 0, il s'enlève. OK? Donc, 2 égale, bon, mais négatif 1 fois négatif 1, ça fait 1A. Et voilà, j'ai trouvé mon A, qui est la même valeur. Et maintenant, j'ai toutes mes informations pour écrire mon équation canonique. Mon A est 2, mon H est 0, mon K est 0, mais ça, c'est pas la bonne façon de l'écrire. Je vais simplifier. X moins 0, il me reste X. Alors, j'ai mon 2, X2, et j'écris pas mon 0. Voilà, ça, c'est la bonne façon d'écrire la réponse finale. Alors, ça, ça va pour ces deux exemples. Alors, voyons un prochain exemple. On cherche l'équation canonique pour cette table de valeurs ici. Donc, ma table de valeurs est déjà faite. Dans le prochain exemple. Donc, c'est un objet qui est en chute libre. OK. OK. Alors, ici, ça, ça va être mon sommet. Donc, je vais vous lire le problème. Ça dit, la table de valeurs s'y compte, associe au temps T en seconde écoulée. Depuis le départ, la distance arrondie à l'unité, parcourue par un objet en chute libre. Trouve la règle de la fonction qui associe au temps la distance, sachant que la distance parcourue est directement proportionnelle au carré. Alors, on va trouver notre équation canonique. Toujours, je vous conseille, je vous recommande de l'écrire. J'ai besoin d'un H, j'ai besoin d'un H, et j'ai besoin d'un K. Mon sommet, 0, 0. OK. Ensuite, Oups, si je regarde ici, j'aurais dû faire plus 1, et j'aurais dû faire plus 3. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 5. Ça veut dire que, théoriquement, ici, j'aurais fait 1 fois 5, qui m'aurait fait plus 5. 0 plus 5 fait 5. Et 3 fois 5, ça fait plus 15. Est-ce que 5 plus 15 donne 20? Effectivement. Alors, mon A est 5. Je peux aussi le faire de la méthode algébrique en utilisant une de mes coordonnées, ici, comme coordonnées XY. Alors, en allant dans mon équation canonique, mon Y est 5. Je cherche mon A. Mon X est 1, moins mon H au carré, plus mon K. 5 égale A. 1 au carré. Mon plus 0 s'efface. Puis, 1 au carré, c'est 1. Alors, A égale 5. Ça me donne la bonne réponse. Alors, maintenant, je peux écrire mon équation. 5 X moins 0 au carré, plus 0. Mais ça, je peux l'écrire mieux que ça. 5 X 2. Fait que, à partir de ceci, maintenant, on veut déterminer un... Première réponse, quelle serait la distance après 4 secondes? Alors, la distance, c'est mon Y. Comme mon X est 4 secondes. Alors, je vais aller dans mon équation et je vais tout simplement remplacer 5. Mon X est 4 au carré. Qui fait 5 fois 4 au carré, 16. Et j'ai oublié ma calculatrice. Ça va bien. On va la sortir. 5 fois 16. 5 fois 16. Qui me fait 80 mètres. Prochaine question. Maintenant, à quel temps est-ce que j'aurais une distance de 180 mètres? Alors, le temps, c'est mon X. Donc, on cherche à quel X pour une distance de 180 qui est mon Y. Alors, dans mon équation, je vais remplacer Y par 180 5 X 2. Je vais diviser par 5. Donc, 180 divisé par 5 me donne 36 X au carré. Et là, je fais la racine. Et ça, ça peut me donner mes deux réponses. X égale 6 ou X égale négatif 6. Puis, vu qu'on est dans une situation où on cherche un temps en secondes, bien, on ne va pas aller chercher notre temps qui serait négatif. On va aller chercher notre temps qui est positif. Donc, après 6 secondes, la distance est à 180 mètres. Et voilà. prochain problème, je vais vous le lire. Je vais faire ça, vous voyez bien. Alors, une fonction quadratique, une parabole de sommet 3,8 passe par le point 6, négatif 6. Quels sont les points de cette parabole ayant l'ordonnée égale à 6? Bien, on sait que l'ordonnée, c'est le Y. Alors, quand Y égale à 6, quelles seraient les coordonnées, les points? Première étape. Pour faire ça, tu dois écrire ton équation canonique. Souvent, 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 quand tu travailles avec ta fonction quadratique, tu veux aller travailler ton équation canonique. Donc, tu as besoin de ton A, ton H et ton K. Vu que tu as le sommet, tu as le H et ton K. Et on a une coordonnée, donc on l'a déjà fait, on a XY. Alors, allons trouver quel serait le A. Et moi, je vais utiliser mon bon vieux truc. Alors, mon sommet est à 3,8 et j'ai une coordonnée à 6,10. Alors, 3, 4, 5, 6, négatif 6. Qu'est-ce que j'ai fait? sur ce que j'aurais dû faire. Alors, pour aller de 8 à négatif 6, euh, 10, pardon, 8 à négatif 10, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai fait moins 18. 8 moins 18 fait négatif 10. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait négatif 18. Qu'est-ce que j'aurais dû faire si j'avais un A de 1? J'aurais fait plus 1, plus 3, plus 5. J'aurais fait plus 1, plus 3, plus 4, plus 5, plus 9, positif 9. Et si je divise ça, qu'est-ce que ça me donne? Négatif 2. Ça, c'est mon A. Je peux aussi le faire de méthode de façon algébrique. Alors, je vais vous le montrer. Et tu as toujours le choix d'utiliser une méthode ou l'autre. Moi, je trouve celle-là beaucoup plus rapide parce que je la comprends bien. Moi, c'est même, je l'ai appris. Puis, je la, pour moi, c'est plus rapide, c'est plus facile, je m'en rappelle. Mais si tu ne sais jamais, si tu fais en haut ou aurais dû faire en bas, je ne me rappelle pas. Fais-y avec la méthode algébrique, tu ne peux pas te tromper. Mon Y et mon X viennent de ma coordonnée. Alors, mon Y serait négatif 10. Mon A est le paramètre que je recherche. Mon X vient de ma coordonnée 6. Moins H, 3 au carré, plus mon K. Alors, négatif 10 égale à 6 moins 3, 3 au carré. Moins plus 8, je peux faire moins 8. Moins 10, moins 8, ça fait négatif 18, 3 au carré, 9A. Regarde. Négatif 18 sous 9, négatif 18 sous 9, c'est la même chose. Mon A est négatif 2. Je l'avais déjà trouvé. Fait que là, maintenant, je vais écrire mon équation canonique négatif 2, X moins 3 au carré, plus 8. Alors, maintenant, je pense que je n'aurais peut-être même pas eu besoin de faire ça. Peut-être, oui, j'ai besoin de faire ça. Là, on cherche pour un Y, de 6. Quelles seraient mes coordonnées? Alors, on va aller remplacer notre Y de 6 et je vais isoler mon X. Je vais tout le temps commencer par enlever mon positif 8 en faisant moins 8. 6 moins 8 fait négatif 2. Négatif 2. X moins 3 au carré. Ensuite, j'enlève mon négatif 2. Il me reste 1. Égal X moins 3 au carré. Pour enlever mon carré, je fais une racine carré. Racine carré. Racine carré de 1 peut me donner deux réponses. N'oubliez pas. Ça peut me donner positif 1 égal. Qu'est-ce qui me reste ici? Ma racine, enlevé mon 2, il me reste X moins 3. Ou, la racine de 1 peut aussi me donner négatif 1 égal X moins 3. Fait que là, je dois faire mes deux calculs. Je vais isoler mon X. Alors, positif 1 plus 3, ça fait que à X égale 4. Et ici, plus 3, plus 3. Donc, à un X de positif 2, j'ai un Y de 6. Alors, on cherchait quels sont les points qui ont un Y de 6. Alors, je vais écrire un point à 4, 6 et à 2, 6. et voilà, j'ai ma réponse parce qu'on cherchait une coordonnée comme réponse finale. OK? J'aurais aussi pu trouver ces réponses-là avec ma table des valeurs. OK? Parce que, ici, si je retourne maintenant que j'ai mon A qui est négatif 2, je sais que je vais multiplier ma règle du 1, 3, 5 par négatif 2. OK? Alors, 1 fois négatif 2, ça me fait négatif 2. 8 moins 2 me fait 6. Ah! J'ai déjà trouvé une réponse. Beaucoup plus vite qu'isolée. Et je sais que j'ai un effet miroir, alors si j'ai 6, j'ai 6 là aussi. Alors, voilà mes deux coordonnées. 2, 6, 4, 6. OK? Alors, tu peux travailler ta table des valeurs ou tu peux travailler algébrique pour trouver tes réponses dépendant comment tu te sens plus confortable. Dernier exemple. un problème un peu plus complexe. Je vais le lire avec vous. Et ensuite de ça, je l'ai déjà résumé un peu sous ma feuille. Lors d'une compétition, un plongeur entre dans l'eau 2 secondes après avoir sauté du plongeoir et atteint une profondeur maximale de 9 mètres. La portion de la parabole s'y compte, donc la fonction quadratique, représente la trajectoire du plongeur. Donc ça, c'est le plongeur. Donc le plongeur était ici, en haut du plongeoir. Il a plongé, il a atteint dans l'eau, il est dans l'eau et il remonte à la surface. Sachant que le plongeur reste sous l'eau pendant 10 secondes, et oups, 6 secondes. Ça, c'est 6 secondes. Détermine à quelle hauteur se trouve le plongeoir. Donc on cherche cette hauteur ici. Et ce qu'il y a de particulier avec cette hauteur ici, c'est que mon X est 0 et on cherche le Y. Donc quand mon X est 0, on veut savoir le Y. Donc c'est ça qu'on cherche. Donc le plongeur, il entre dans l'eau deux secondes après. Ça veut dire qu'il plonge et deux secondes après ici, oh j'ai bien fait mes points, je les ai juste faits à l'esquisse. ici, c'est 2 secondes. Alors j'ai une coordonnée de 0. Et on sait qu'il atteint une profondeur maximale de 9 m. Donc ici, c'est 9 m. Alors j'ai une certaine coordonnée que mon Y est négatif 9. Je ne sais pas encore c'est quoi mon X. Mais je sais qu'avec ma fonction quadratique, j'ai tout le temps l'effet miroir. Il a rentré à 2, il a resté dans l'eau 6 secondes. C'est quoi ma coordonnée ici? On est rendu à 8, 0. C'est un effet miroir. N'oubliez pas, mon sommet est toujours là où j'ai un miroir. Donc si ça a duré 6 secondes, après 3 secondes, je suis à mon sommet. Alors 2 plus 3, je suis à 5 secondes. Pensez-y un petit peu, ok? À 2 secondes ici. Et là, 6 secondes plus tard, je suis à 8 secondes. Ok? Je suis à la surface de l'eau. Ça, c'est 6 secondes. C'est quoi le mi-temps? C'est quoi le milieu de 6 et après 3 secondes? Donc si à 2 secondes, je rentre dans l'eau, 3 secondes plus tard, je suis à mon sommet 5, négatif 9. Alors je viens de trouver mon sommet H et K. Pour écrire mon équation canonique, à Y égale à X moins H au carré plus K, j'ai toujours besoin de mes 3 paramètres. A, H et K. J'ai mon H et mon K qui est 5, négatif 9 et je vais chercher mon A. Ici, pour le bien de la cause, parce que la vidéo devient un peu longue, je vais juste faire le truc. Alors, j'ai mon sommet à 5, négatif 9. Ça, c'est mon sommet. Puis j'ai deux coordonnées, vraiment, j'ai la coordonnée 2, 0. Donc, 4, 3, 2, 0. Puis j'ai aussi la coordonnée 5, 6, 7, 8, 0. Alors, pour trouver mon A, qu'est-ce que j'ai fait sur ce que j'aurais dû faire? Alors, pour aller de négatif 9 à 0, j'ai fait quoi? Bien, j'ai fait négatif 9 plus 9, ça m'apporte à 0. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû faire, plus 1, plus 3, plus 5, plus 1, plus 3, ça te fait plus 4, plus 5, plus 9. Ah, 9 divisé par 9, ça me donne un A de 1. Alors, maintenant, j'ai toutes mes informations pour écrire mon équation canonique. Je n'ai pas écrit mon 1 devant, vous savez que le 1 devant, une parenthèse, est caché. Maintenant, je veux savoir, rappelle-toi, quel est le Y, quand mon X est 0. Fait que maintenant que j'ai mon équation canonique, je peux seulement remplacer un X par 0. Ah, plus négatif 9, qu'est-ce que j'ai écrit là? C'est juste moins 9. 0 moins 5, ça fait négatif 5 au carré, qui fait 25 moins 9. Et ça me donne 16. On va juste confirmer 16. Alors, la hauteur du plongeoir et de 16 mètres. Et voilà. J'aurais aussi pu aller travailler ici, parce que je cherche quand le X est 0, fait que j'aurais pu trouver un X de 1 puis un X de 0. Fait que là, j'aurais fait plus 1, qui faisait moins 8, plus 3, qui faisait moins 5, plus 5, qui faisait 0, plus 7, 0 plus 7, qui fait 7, et plus 9, qui fait 16. C'est la même réponse. Que je travaille ma table avec mon truc ou que je travaille algébriquement, ça me donne la même réponse. Voilà pour votre modelage de la fonction quadratique.